Bonjour, je suis André Vachon, éditeur du magazine Metal Industrie du site machine-outil.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Jean-Luc Robert de Bosch. Jean-Luc, pouvez-vous nous présenter la meuleuse GWG 12V50S et nous en faire la démonstration ? Nouvelle petite meuleuse GWG 12V-50S, donc 12V 50V, 50V qui correspond à un petit plateau de 50mm. Petite batterie alimentée avec une batterie de 12V. Donc là, j'ai une batterie de 12V en 2A, je peux mettre une 3A. Et puis, je vais utiliser une batterie avec une capacité un petit peu plus élevée de 6A. Voilà, 12V 6A, ça me permet d'avoir un tout petit peu plus d'autonomie. La puissance restera similaire, voilà. Donc là-dessus, je vais venir avec un petit plateau, donc un petit plateau sur tige en 6mm, puisque la fixation, c'est une fixation avec une bague de serrage ici et une tige de 6mm. Donc c'est du standard qu'on retrouve sur le marché. Et sur ce plateau, il va venir s'adapter différents types d'abrasifs. Donc l'abrasif va venir se visser sur le plateau. Donc ici, par exemple, on va pouvoir utiliser des abrasifs sur fibre de différentes qualités de grains. Donc je peux avoir des abrasifs sur fibre avec des grains. Par exemple, ici, j'ai un grain de 36, donc un gros grain. Je peux avoir des grains comme ici, un grain de 120. Et puis bien sûr, sur le marché, on peut trouver des grains intermédiaires de 40, 80, 120, voire au-dessus. Et il existe également des petits plateaux à lamelles. Donc c'est des plateaux de la même manière qu'on retrouve les plateaux à lamelles sur les meuleuses standards. Petits plateaux à lamelles avec des grains, là aussi, des grains différents. Donc là, j'ai un grain 80, un grain en 60, un grain en 120. Et enfin, on peut avoir effectivement des abrasifs sur fibre. Donc là, j'ai des abrasifs avec un grain beaucoup plus fin qui va être destiné donc à travailler une surface et éventuellement à aller à un travail de finition très proche, on va dire, d'un polissage. Donc à titre de démonstration, j'ai ici un travail qui a déjà été en partie exécuté. J'ai une partie ici sur laquelle on a déjà travaillé. Je vais retravailler sur l'autre partie. On a commencé donc à enlever la rouille en surface. Et l'idée, c'est d'avoir un état de surface qui soit homogène. Donc la machine, il y a un démarrage très simple. La machine tourne assez rapidement. Elle tourne à près de 15 000, 16 000 tours minutes. Donc c'est une machine qui tourne rapidement. Et je vais venir... Donc je vais venir sur le matériau et je vais l'utiliser exactement comme j'utiliserai une meuleuse de 125. Voilà, donc là, on arrive à un état de surface qui est un petit peu plus fin. Donc après avoir commencé avec un grain un petit peu plus gros, aux alentours de 40 et 60, là, on est passé à un grain de 120. Et on va tester maintenant le plateau avec l'abrasif sur fibre, qui est un grain un tout petit peu plus fin. On est dans un grain aux alentours de 80-200. Donc pour avoir une finition un peu plus propre. Voilà, donc on arrive à un état de surface qui est pratiquement miroir. On en est... Il faudrait continuer donc avec un grain encore un tout petit peu plus fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette machine, elle permet donc ce type de travaux, donc pour des travaux, des petits travaux de finition, et d'arriver à un travail donc qui est vraiment très précis. Il ne faut surtout pas appuyer avec la machine. Il faut laisser travailler la machine. Laissez travailler l'abrasif. Si vous appuyez trop, le risque évidemment, ça va être de faire monter en température le support, le papier. Et là, vous risquez d'avoir un état de surface qui ne soit pas parfait. Éventuellement des brûlures que vous pourriez constater sur la matière et sur l'abrasif. Sinon, voilà, donc on arrive à un état de surface qui est quand même relativement intéressant pour des travaux de finition. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. catégatique. Tenez-vous.